C'est ça la dimension de la femme. Alors, faites une expérience, vous êtes une expérience, pardon, vous les hommes qui êtes mariés. Amenez deux valises de vêtements pour les enfants et dites-lui, chéri, je n'ai pas eu le temps, j'ai juste amené cette robe. Même si cette robe coûte 10 000 dollars, elle est capable de te dire, tu n'as le temps que pour tes enfants, non? Parce qu'une femme peut jalouser les enfants qui sont sortis de son ventre. Parce qu'elle a l'impression que les enfants sont plus aimés qu'elle. Quelqu'un peut me donner un amène bien. C'est pourquoi vous allez remarquer que d'ailleurs dans la femme, quand elle se comporte devant ses enfants, il y a toujours une dimension des grandes soeurs. Et dans une vraie famille, vous allez remarquer que quand chez les enfants ça ne passe pas, on tente d'utiliser maman. Parce que maman sait parler à son papa, maman sait parler à son grand frère, maman connaît là où se trouve la corde sensible, du moins dans les vraies familles. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi j'ai connu une femme qui ne parlait pas à sa fille aînée. Parce qu'elle dira-t-elle un jour, j'ai l'impression que mon mari aime plus ma fille aînée que moi. Donc elle est descendue jusqu'au niveau de se comparer à sa fille aînée. Mais on peut dire que cette femme n'est pas intelligente, loin de là. En fait, c'est sa dimension de petite fille qui se manifeste. Elle a besoin de trouver en toi un grand frère. Amen. Elle a besoin de trouver en toi un papa. Je me fais rire. Les meilleurs habits de ma femme, c'est moi qui les achète. Mais même quand on va dans les mêmes magasins, elle doit quand même me poser la question. Est-ce que ça, ça m'ira? Des fois je lui dis, mais c'est ton corps, c'est ta taille. Tu te connais mieux que moi. Et ça la blesse. Parce que la femme a toujours besoin. Quand elle te pose une question, elle a besoin que tu lui montres et que tu sais tout. Vaut mieux dire à une femme ce qui est faux que de ne rien dire. Amen. Parce que quand la femme te dit, est-ce que ça me va? La plus mauvaise réponse à lui donner, c'est je ne sais pas. Parce qu'en toi, elle cherche un grand frère. Elle cherche un père. qui lui dira, tu enlèves seulement l'épithète de ma fille. Mais tu lui dis, oh ma chérie, ça te va très bien. Tu es comme un nounous. Même si c'est faux. Tout le monde peut lui dire que cet habit ne lui va pas. Mais tant que papa a dit, c'est bon. C'est pourquoi vous allez remarquer que la femme dans l'ancien temps, avait l'habitude d'appeler son mari Yaya. Facilement. Yaya Yaya. Vous allez dire que cette femme est villageoise. Non. Elle est en train d'extérioriser un désir. Celui de retrouver en lui un grand frère. Femme, est-ce que vous n'êtes pas comme ça? Deuxième désir, priorité de la femme. Vous savez, j'ai lu dans la Bible une histoire extraordinaire. Amon tombe à pourreux de sa soeur. Il dit à sa soeur, je suis tombé à pourreux de moi. La fille sait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Mais elle va jusqu'à lui dire, mais maintenant ma mère va. C'est peut-être qu'il acceptait. Amen. Parce que dans le grand frère, elle a maintenant retrouvé quelqu'un qui pouvait l'aimer. Un amour erros. Qui pouvait déplacer les bornes de l'amour. Pour l'aimer comme on aime une femme avec qui on peut faire l'amour. Est-ce qu'on me comprend? Deuxième désir prioritaire de la femme. Est-ce que les femmes sont avec moi? Toute femme a besoin d'un dialogue. Mais je vais vous expliquer c'est quoi c'est que la femme appelle dialogue. Parce que les hommes et les femmes n'ont pas le même entendement des dialogues. Je vais vous démontrer que les femmes ne sont pas compliquées. C'est la compréhension de l'homme qui rend la femme compliquée. Est-ce que vous savez que quand la femme veut dialoguer, la femme en dialoguant cherche trois choses. Une oreille qui l'écoute et des yeux qui l'allégardent. Et lui, une tête qui fait les plus. La femme ne cherche que ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand la femme te parle et que tu regardes ailleurs, les hommes ont tendance à dire, j'écoute avec mes oreilles ou avec mes yeux. Non. Chez la femme, l'homme écoute avec les yeux. Il n'a pas changé. Une femme, quand elle te parle, même si tu ne comprends pas, pour la regarder. Parce que quand la femme, tu ne la regardes pas, il n'y a pas de dialogue. Même si tu as peur, elle voudra quand même que tu la localises. Frère, soeur, elle est créée comme ça. Alors que nous, quand la femme nous parle, on a tendance à dire, écoute, je t'écoute, dans l'un de la tête, tu regardes la télévision. La femme est capable, les lendemains, de mettre des loups dans la télévision. Pour que désormais, quand elle te parlera, que tu n'aies rien à regarder. Et quand une femme te regarde, et qu'elle atteint ton regard, et que tu ne lui donnes pas, ça brise le dialogue dans sa tête. Même dans les fiançailles. Grand-jeun, vous êtes là? Est-ce que les couples mariés, vous êtes là? Maintenant, qu'est-ce que la femme appelle dialogue? Ce que la femme appelle dialogue, c'est que quand elle parle, que tu lui donnes le temps d'écouter. La femme n'attend pas que tu répondes. Mais la femme a besoin de sentir qu'elle n'est pas en train de parler dans le milieu. C'est ça un dialogue. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand vous épousez une femme qui parle, elle peut parler pendant quatre heures. Mais elle veut que tu sois avec lui. C'est ça un dialogue. Elle peut parler pendant quatre heures. À la fin de dire, c'est ça non? En fait, elle-même a parlé, elle-même a résumé, elle-même a conclu. Mais elle attend seulement d'un oui, c'est ça. En fait, c'est tout ça que la femme appelle dialogue. Quand une femme te parle et que tu regardes ailleurs, ça froisse, ça la diminue, ça la rabaisse. Et ça, elle n'accepte pas. Mais le problème, c'est que la plupart des hommes ont l'esprit tellement concis que quand la femme lui parle, il a tendance à dire, « Ma grand but. » Alors que dans le dialogue, quand la femme te parle, les petits détails, c'est ça qui fait le bonheur de son dialogue. Je te dis, « En tout cas, on est parti. » Maintenant qu'on est arrivé là-bas, « Ah, eh ! » Je me demande même pourquoi elle est habillée comme ça. « En tout cas, en tout cas, je n'ai rien peur. » « Moi, je ne comprends pas. Comment elle peut réagir parce que je suis libre dans ce domaine. » Quand j'ai 17 ans, il m'a regardé et il m'a dit, « Eh ! » « Tu regardes pour moi. » Je me dis, « Eh ! » « Je n'ai rien fait pour ce soir. » « Je n'ai rien fait pour ça. » C'est ça la femme. Oh ! L'homme, c'est... Oh ! Oui, après. Non, on était là-bas. Oui, après. Est-ce qu'il était là ou pas ? Non, il n'était pas là. Ok, ça va, merci. Alors que la femme, le désir qu'elle a, c'est de te dire, « On est arrivé là-bas. » « Eh ! » Tu sais que leur portail est blanc. Ils ont un gros chien. Tu l'as vu, non, je n'ai pas vu le chien. T'as vu qu'il a voyé. Il y a des chiens, chérie. C'est ça le dialogue. Michael, tu veux réussir ton mariage ? Quand elle parle, ne montre jamais que ça t'ennuie. Parce que la femme déteste que tu lui montres qu'elle est en train de t'ennuyer. Tu dois l'écouter. La femme peut te parler des détails qu'un homme n'aime pas. Et tu sais que j'avais vu des robes. Mais il y a une robe que j'avais vue. Il y avait des dentelles. Chérie, tu m'as appelé les dentelles qu'on mettait quand on était enfant. Je sais pour ça que c'est ma femme. Et c'est toi et moi on a grandi ensemble. On n'a pas grandi ensemble. Je ne t'ai pas vu quand tu mettais des robes en attelle. Après, elle ne m'a plus parlé. Le problème de la femme, c'est qu'en réalité, c'est qu'elle, elle appelle dialogue que tu lui te donnes le temps de l'écouter. Amen. C'est comme vous allez remarquer le jour où vous le verrez parce que vous allez voir ça. Quand vous recevez un homme et une femme au bureau, c'est différent. Quand un homme parle beaucoup, qu'est-ce qu'on dit? Il est comme une femme. J'ai reçu un jour une dame en famille. Elle m'a parlé pendant 7 heures. Elle a dit 40 fois ce qu'elle a dit en 15 minutes. Mais elle l'a dit en changeant de français et en changeant de forme grammaticale. En fait, quand je suis resté calme, j'ai commencé maintenant à analyser pourquoi elle m'a dit tout ça. Un, c'est une femme que nos maris avaient quitté. Elle vivait avec sa fille qui est partie. Du coup, elle s'est retrouvée seule. Qui plus est, elle était directrice dans une grande entreprise. En fait, ça veut dire que cette femme n'avait pas quelqu'un avec qui parler. Et quand elle s'est retrouvée chez moi, célibataire, comme on est dit pas, en fait, elle n'avait pas besoin d'une réponse. Elle n'avait aucun problème. Mais elle avait besoin de faire quoi? De parler. Le problème, c'est qu'un seul dialogue. Vous ne savez pas combien est-ce que ça peut être un restaurateur pour une femme? Si vous n'êtes pas capable d'écouter une femme vous parler pendant longtemps, c'est que vous n'êtes pas encore prêts à vous marier. la femme, elle est maîtresse dans les détails. On était là-bas, et on me regarde, et on me regarde, comme tout le monde, je ne sais pas quoi, et on me voit, et on me dit, on me voit, et toi, on me voit, et tu sais, la femme, quand elle te raconte quelque chose, pour savoir qu'elle est sincère, c'est pas simple, vous allez lire de la passion dans ces guerres. Une femme, quand elle parle à l'homme qu'elle aime, elle est passionnée. Amen. Quand j'étais célibataire, fiancé, il m'arrivait de parler de plus qu'un cinq heures. Quelques fois, je suis à l'eau, mais je ne raccroche pas. Parce que je sais qu'elle a besoin de parler, je n'entends rien. tu dors, non, tu dors, voilà. Tu dis ça, la femme, applaudissons pour les femmes. Amen. Dans la dimension de dialogue, la femme réagit comme l'homme, devant Dieu. Un jour, Jésus s'est lancé, il a dit, non, vous ne voulez pas mon père, il a dit, il ne fait pas les belles paroles. Allez, vous en lutte. Amen. Maintenant, l'homme veut que la femme soit comme ça. Elle ne sera jamais comme ça. Une femme qui ne te parle pas beaucoup, ça veut dire qu'elle parlera beaucoup à quelqu'un. Je vais vous dire, les gars, une femme peut déconner, pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce qu'elle a trouvé une vraie entière. C'est pourquoi, quand une femme développe une amitié avec un homme qui l'écoute beaucoup, tu es déjà en train de la perdre. Quelques fois, pour arranger les histoires, dans votre couple fiancé, vous marier, ce n'est pas question de dire qu'est-ce que j'ai fait, non. Comment seulement aller écouter, comment ça veut dire ouah, même si tu n'as l'écouté. Ça va résoudre les problèmes. Une femme peut tromper un homme, je le perd, seulement parce qu'il y a une oreille qui l'écoute plus que l'oreille qui était censée l'écouter. Et ça peut devenir une source de problèmes. Tu vas dire à la femme, mais pourquoi tu l'as trompée. C'est pas que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle-même, en allant là-bas, elle ne sait pas que j'y vais parce qu'elle me dit. c'est pourquoi les grands dragueurs ont tous quelque chose en commun. L'écoute. Amen. Et dans l'église, vous allez remarquer que les frères qui sont souvent entourés des soeurs sont des frères qui aiment bien les écouter. Fais attention au frère qui dit toujours à ta fiancée, je sens que tu veux parler à quelqu'un, je suis là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi méfiez-vous d'un homme patient? Surtout, méfiez-vous d'un homme qui sait écouter. Quand la femme veut te parler, elle a cette passion. Tu sais, tu pourrais te dire, ah, je travaille toute la journée, je vais vous aider pour me remercier. La femme va regarder, ah, moi, il n'a pas le temps. Elle réplique, il a le temps. Ok. On verra. Tu ne peux pas comprendre comment tes piles se déchargent après 24 heures. Donc, quand tu as fini d'écouter l'info, tu vas dormir. madame prend les piles, elle l'éclate. En réalité, pour une femme, son besoin de dialogue est tellement important. C'est un impératif pour la survie de la relation. Une femme ne demande pas toujours beaucoup d'argent. Une oreille qui l'écoute vaut mieux qu'une main qui donne beaucoup d'argent. c'est ça, la femme, elle n'est pas compliquée. C'est nous qui l'accompliment. Amen. 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 Vous allez voir, la femme, cette fille, elle est mariée. Cet homme ne la nourrit pas bien parce qu'il ne gagne pas beaucoup. Mais cet homme est pressé de rentrer à la maison pour rester avec elle. Amen. Mais il a le temps pour elle. Il veut l'entendre parler, lui raconter sa journée. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'homme blanche traite différemment sa femme. Il prend un congé, il laisse les téléphones à Kinshasa, eux, ils se retrouvent à Paris. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas toujours en train de faire la boue. Même une machine s'est décharpe. Mais ils ne sont pas toujours que de faire la boue. Mais ils lui donnent à elle le temps de lui parler. Ils lui donnent à elle le temps qu'elle découvre qu'elle a aussi de la valeur. C'est ce qu'elle a fait. Amen. Tu es étudiant, tu es présent dans les mois et tu écris des noms. Je m'aimais le Seigneur, je m'aimais mon pasteur, je m'aimais mon père, je m'aimais ma mère, je m'aimais mes frères et soeurs et je m'aimais tous les frères devant Christ. Elle, tu ne t'as pas signé. C'est le début de la sorcellerie. Troisième désir de la femme, Maman Natasha, est-ce que c'est faux? La femme aime qu'on l'écoute. Amen. Troisième désir, priorité de la femme. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu sais, quand une femme te parle et que tu la regardes dans les yeux, ça l'excite. Et des fois, les yeux deviennent larmoyants seulement parce que le dialogue crée une attraction. Elle peut même sauter sur toi, pourtant tu n'as rien dit. Seulement parce que tu lui as montré que chéri, j'ai le temps pour toi. sœur, quand un homme n'a pas le temps pour toi, ce n'est pas normal. S'il t'aime, il doit se débrouiller. Il termine le boulot en 22 heures avant de rentrer chez lui, qu'il passe même de dire coucou. Moinsième désir de la femme. Toute femme a besoin d'un homme romantique, d'un homme tendre qui est capable de la faire rêver. Ah, ici je n'aime pas la lune. La femme aime un homme romantique. La femme aime un homme qui la fasse rêver. Une femme, elle sait que tu ne l'offriras pas la lune. Mais quand tu le l'y promets, elle est si c'est un sourire. parce qu'il y a des mensonges dans la peau qui sont construits. Oh là là qu'ils n'ont dit qu'ils aient mais quand il te dit je t'appelais six heures tu ne répondais même pas. Tu parlais avec lui. Tu lui dis non mais tu ne j'ai dormi à cinq heures. Pourquoi? Je pensais à toi. Toute sa colère va me dire c'est vrai. là si elle a bien grandi en français elle est capable de faire. Et vous allez remarquer que ce waouh quand ça sort c'est comme si on venait d'ouvrir un congélateur. C'est froid même quand il fait chaud. Mais si elle est ligne dans le fond elle peut se dire et cela n'est pas mauvais c'est le même effet. Est-ce qu'on m'entend là-bas au fond? Est-ce que les soeurs sont d'accord avec moi? Aujourd'hui soeur Francis parle pour vous. La femme a besoin de romandisme. Frère toi tu épouses une farbide j'ai besoin d'une soeur. Toi viens comme tu es ma fille les gens ne vont rien penser. Oh pour les rails tu vois tu sais viens ici comme ça les gens le regard ça c'est un homme même la femme quand tu es avec elle ça va même non la femme aime que tu lui parles avec t'embresse c'est vrai est-ce que tu comprends? mais oh tu as fouilles la femme a besoin de romandisme vous savez une femme elle peut te dire chérie mais pourquoi tu n'es pas venue tu lui avais promis de l'argent tu n'as pas elle te pose pourquoi tu n'es pas venue tu lui dis donc j'étais malade mais je me suis dit non malgré ma maladie je franchirai et puis tu as joué tu sais je préfère mourir dans tes bras que tu me regardes mourir comme martyr de ton amour que de vivre vous savez la tendresse de l'homme se lie même par le regard la tendresse de l'homme se lie même par la démarche la tendresse de l'homme se lie même par la manière dont il tient la soeur après le culte il y en a quand il tient la soeur oh non combien de personnes quand ils marchent avec leur femme lui il est devant la femme a besoin de tendresse ne soyez pas comme des couples que je vois à l'église parole de foi quand ce n'est pas l'homme qui entre avant c'est la femme qui entre avant conséquence et le protocole n'essaient pas les mettre à la même place manque de tendresse tu te souviens que tu es marié seulement quand vous êtes seul non il n'y a pas de vos voisins de tendresse la femme a besoin de tendresse de romantisme vous savez la femme quelquefois il y a une dimension qui fait développer avec elle c'est ce qu'on appelle les jeux les jeux avec la femme ça a toujours une dimension de romantisme vous êtes là à la maison chérie ça va et puis tu fais le cheval monte au dos la femme la femme a besoin de ça amène de se rendre compte que tu peux jouer avec elle et quand tu es tendre ça lui fait beaucoup de bien tu ne dois pas être agressif dans ton langage il est des saisons où la femme s'est mal maquillée ce jour là mais écoutez comment il parle il parle avec une agressivité il ne regarde pas tu n'as pas aimé la poudre c'est comme s'il y avait un séisme sur ton passage moi j'ai entendu les hommes la manière dont il parle à la femme c'est comme s'il parle à son chien aucune tendresse faites attention aux hommes vous savez même pour savoir faire la courre il faut avoir des actes il ne faut pas que tu enverri tu vois approche-toi avec un d'art d'endresse douceur la femme réagit un peu comme le Saint-Esprit il ne faut pas l'agresser Esprit de Dieu viens Esprit de Dieu viens non Saint-Esprit je t'aime j'ai besoin de toi c'est pourquoi vous allez remarquer que quand Dieu a créé la femme il a enlevé la côte gauche ça veut dire il a enlevé à l'homme une partie très sensible de son être et la femme a tout et la femme a toujours cette sensibilité c'est pourquoi quand vous épousez une femme qui n'a pas de sensibilité généralement elle a des démons ou alors elle a un problème de blessure intérieure qu'il faut soigner et ça c'est grave ne vous en faites pas quand une femme est agressive non 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 c'est un problème donne moi elle amène bien la femme dit à ton voisin tendresse romantise douceur et rêve la femme tu lui promènes New York pendant que toi-même tu regardes Brassa à partir de mon balai je lui dis ça va tu sais je t'en minerai un mur tu sais quoi j'ai un rêve c'est un jour toi et moi on montra sur un statue de la liberté quand Dieu me donnera les moyens je t'achèterai un hélicoptère et toi et moi on va planer comme Superman comme Clark Kent et Loïs la femme aime ça toi tu l'as toujours on va se marier on va faire des écofrières les enfants devaient aller dans une bonne université vous savez les gens qui sont trop réglés comme ça ils finissent par devenir un mieux c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les familles qui sont trop structurées où l'homme est trop réglé généralement à un moment vous allez apprendre que c'est le chauffeur qui est monté dessus ou alors c'est le travailleur qui est monté dessus parce que le patron est réglé comme l'horloge suisse vous allez à deux heures à deux heures 13 heures vous suivez 14 heures vous prenez la douche 15 heures je vais faire un boulot 7 heures je vais rentrer et quand je crois que les enfants vont venir vous les voir aime le robot comme il y a des moments où il demande à nouer son casque donne-moi et amène bien est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça ici prenez avec moi quantique des quantiques 4 versets 8 à 9 la Bible dit viens avec moi du Liban ma chérie viens avec moi du Liban regarde du sommet de la Mana du sommet de Sénir et de Lermont des tanières des lions des montagnes des leopards écoute ce qu'elle dit tu as volé mon coeur ma soeur ma chérie amène tu as volé mon coeur grâce à un seul des dérégats grâce à un seul collier de ton coup frère la tsunami c'est ça le collier du coup une forme avec le qu'il faut moi tu comprends ça ça ne change pour arracher pour briser glisser voilà c'est ça est-ce qu'on me comprend la femme a besoin de ça amène c'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'église vous allez voir un yaïa mais il drague les belles soeurs de l'église et toutes ces filles là en sont toujours comme le nom oh dame oh dame pourquoi parce que lui il sait parler enfin toi tu es beau mais tu ne sais pas parler oublie t'adresse et après le deux un seul un peu le transport est-ce qu'on est avec moi je savais qu'il fallait qu'il nous rachète dans le romantisme vous avez des canaux des fleurs amène des petites sorties à l'église à 20h juste une surprise elle a mis son petit chien elle a mis son petit collant dessus il me dit on va passer par là ça fait chien on va manger c'est pas non mais je ne suis pas bien non je ne peux pas faire comme ça de façon délame c'est pas et vous le tapotez un plan à la journée oh non même si elle sent la sueur ça ne va rien tant que toi tu dois montrer de l'affection que c'est suffisant vous savez la femme c'est un être qui peut se contenter de peur c'est vous qui pensez qu'elle demande amène un jour un frère m'a dit les femmes en Afrique ne mettent pas les fleurs non il faut essayer vous savez attendez je vais vous expliquer un jour j'ai accompagné ma femme c'était à Paris nous sommes allés vers la cour Eiffel on devait récupérer un petit colis dans une agence mais dans l'agence on vendait aussi les fleurs moi en moi en fricain quand on a d'ailleurs je m'en fous même de ce qu'ils se disent et puis quand je vois ma femme sortir avec une belle fleur blanche j'ai dit tu vois que ça elle me dit tu connais les blancs il m'a offert je dis ah ça va maintenant j'ai regardé comment ma femme protégeait cette fleur avec minissue donc même quand ça s'est arraché de la tige j'ai retrouvé la fleur dans son sac une semaine après c'est vrai qu'au fond de moi je me suis dit il m'a dit ma vie pourtant je pensais comme vous la fleur n'intéresse pas les femmes africaines non la femme c'est comme un enfant il faut savoir éduquer ses épouses c'est ça tu lui donnes une fleur aujourd'hui demain tu le lui donnes elle refuse même la troisième fois elle accepte parce que la femme a toujours une certaine dimension florale en elle il n'y a qu'à regarder que la bible compare la femme à la fleur veut tout simplement dire qu'entre les deux il y a un certain mutis qu'on ne peut pas enlever est-ce que quelqu'un veut comprendre sœur moi aussi quand on t'offre une fleur dis pas on va t'acheter une belle fleur ici à Zipali et quand on te l'offre tu l'es tu as acheté sa copine au 95 dollars chez Toucanos des jours de repas quatrième désir de la femme dis avec moi assurance toute femme a besoin d'assurance mais c'est quoi c'est que j'appelle l'assurance Amen bien aimé l'assurance chez la femme a plusieurs sens quand tu vas faire la cour à une sœur elle a besoin d'avoir des garanties d'avoir une certaine garantie matérielle une certaine garantie financière une certaine garantie émotionnelle et sentimentale et qu'une femme te demande ça ça ne fait pas d'elle matérialiste n'obligez pas la sœur à vous dire oui pendant que vous-même vous ne savez même pas si vous allez manger non frère c'est un désastre ta souffrance doit rester ta souffrance ne partage pas ta souffrance la femme a besoin d'assurance écoutez sœur une femme vieillit plus vite que l'homme le temps de rayonnement d'une femme dure difficilement plus de 10 ans ça veut dire aujourd'hui elle est belle elle est rayonnante venez la voir à 35 ans à 45 ans elle ne sera plus la même femme elle l'aura déjà vieilli un peu alors si toi tu vas aimer la sœur d'autrui en lui disant non écoute on va s'émarrer le jour où Dieu bénira mais Dieu peut bénir dans 10 ans Dieu peut bénir dans 15 ans une femme a besoin d'une certaine sécurité financière elle a besoin d'une certaine sécurité matérielle toi même tu portes les habits de ton frère quand tu lui rends visite maintenant elle va espérer avoir de toi un cadeau quand c'est pourquoi en amour les cadeaux que tu lui fais à la fois ça exprime ton amour mais ça exprime aussi ta capacité de la prendre en charge ou ta volonté de la prendre en charge le jour où tu auras plus parce qu'il y a un début est-ce que quelqu'un me comprend la femme a besoin d'une sécurité matérielle d'une sécurité financière elle a besoin d'une sécurité émotionnelle toi tu es là la soeur est en train de pleurer et puis tu es au loin tu dis à ton amour au lieu de vous de l'aise non c'est de toi dont elle a besoin pas de lui amen elle a besoin de cette assurance émotionnelle vous savez il vit encore ma fille quand une femme pleure ok tu viens tu la prends dans les bras non ça va elle se sent bien elle se laisse aller est-ce qu'on me comprend mais toi quand elle pleure tu fais comme un chef d'état que j'ai vu à la télévision la femme est en train de pleurer c'est pas normal est-ce que quelqu'un m'a compris amen c'est ça l'assurance qu'une femme cherche c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les familles on a l'habitude de poser la question qu'est-ce qu'il fait dans la vie est-ce qu'il est capable de se prendre en charge il habite amen il habite où on connait les bananes tu sais que moi je suis héritier du papa je trouve que papa meurt c'est moi et si ton papa ne perd pas donc moi je vais attendre l'amour de ton père j'ai l'accord est-ce qu'on me comprend est-ce qu'il y a des femmes qui aiment cette assurance et s'ils l'aiment un peu ta mère ou bien toi c'est je t'aime même dans la forêt on va dormir même qui dit voilà ça c'était avant et t'as changé cinquième désir de la femme la femme la femme a besoin d'un homme qui la considère et qui la valorise amen la femme a besoin de considération premièrement de valorisation mais aussi des compliments je reprends elle a besoin de valorisation elle a besoin amen de considération et elle a aussi besoin des compliments je vais vous dire quelques des petites choses que vous allez comprendre vous savez la femme quand elle est avec toi elle n'a pas besoin que tu considères son corps comme un objet de plaisir mais elle a besoin que tu la considères elle comme quelqu'un qui a de la valeur amen vous savez il est de ces hommes que dès qu'il voit sa femme de ta femme non la femme n'aime pas ça elle a besoin que tu considères son corps parce que le corps d'une femme est tout ce qui a de la valeur en elle et quand la femme se donne à toi elle n'a pas besoin que tu la considères comme un objet de plaisir que tu la considères comme un objet de masturbation mais elle veut que tu la considères comme quelqu'un qui a de la valeur considérer une femme même dans le mariage c'est aussi savoir se retenir quand elle vous a dit mais qu'elle ne dise pas non à toi parce que quand une femme se transforme en non attention vous ne savez pas ce que vous savez est-ce que quelqu'un est avec vous amen elle a besoin qu'on la valorise elle a besoin qu'on la considère vous savez les femmes sont des âmes la femme aime qu'on la considère surtout là où il y a beaucoup des gens quand vous êtes à deux vous marchez comme ça il n'y a pas de problème mais quand il y a des gens surtout en présence des autres femmes la femme voudra que tu la tiennes à la main ça nous fait du bien là au fond elle se dit c'est moi ça c'est une femme normale tu la tiens par la main devant les gens tu lui passes un peu la main autour de la hanche ça va elle aime ça qui t'a dit qu'être spirituel t'empêche de tenir la main de la salle ou de tenir son dos je ne parle pas de ses pépés Amen la femme aime ça quand il y a beaucoup de gens la considération que tu lui donnes la valeur que tu lui donnes c'est aussi de lui accorder une intention que tu n'accordes pas aux autres dans sa présence et la femme aime ça Amen elle est là avec ses amis elle discute tu viens tout à coup une bise inattendue atterrit sur ses lèvres mouillées même si il y a encore si je parle mais ça lui a fait quelque chose mais c'est rendre compte que ses amis l'ont regardé en disant waouh ça sent l'amour ici Amen arrêtons de nous comporter comme des villageois hein c'est mes amis pas de là je ne sais pas non valorise là considère là la femme a besoin quand elle invite ses amis elle aime que son mari l'impressionne elle aime que son mari montre que tout va bien c'est ça la femme et elle a ce besoin là elle a aussi un besoin des compliments il y a des frères qui sont forts pour faire des compliments aux fiancés d'autrui c'est toujours waouh t'es belle femme t'es belle fiancée mais celle qui est à côté de toi tu ne lui dis jamais rien mais celle n'est pas belle laisse là Amen il y a des frères forts dans les compliments Oh merde Moni Haï j'aime bien la soeur mais je veux dire mais celle qui est à côté de toi et là vous allez remarquer qu'elle commence à devenir une frère elle commence à te soupçonner parce que l'attention que tu donnes à l'autre est plus importante que l'attention que tu donnes elle se sent et une femme aime qu'on lui fasse des compliments des éloges en public même si elle ne veut pas rire ça fait quelque chose de bien dans son cœur et la femme apprécie ça Amen frère si tu n'es née pas avec des compliments lis au moins des libres apprends ça aide Amen apprends tu la regardes tu déchirais tu sais waouh tes lèvres tu as des lèvres comme du chambon mais qui a été fait par un maître charcutier par exemple même si elle marche comme Tarzan mais tu lui dis mais tu sais que franchement ta démarche ça me brise le cœur comment ça donc quand je te vois marcher j'ai l'impression de voir deux fois la terre entrer en collision sans se séparer là quand t'es dans elle dit ah bah c'est vrai pour tant qu'elle dit c'est vrai elle est à l'arrêt ça veut dire que ces deux morceaux de globes n'entraient pas en collision à l'arrêt mais elle regarde quand c'est vrai là n'étant fait pas le lendemain avant de sortir elle va marcher seule devant le miroir elle dit Amen est-ce que je peux vous dire quelque chose est-ce que vous savez que la femme aime qu'on vende même ses parties à Dieu surtout quand on est marié pour lire la Bible Amen le roi Salomon dit à la tsunami tes seins sont comme des grenades vous savez il est de ces femmes dont les compliments leur permettent de sortir d'un complexe parce qu'il est de ces femmes qui considèrent que leur poitrine c'est trop petit Amen il y en a qui mettent des chiffons ou qui mettent des soutiens qui ne sont pas à leur nage il est aussi de ces femmes qui ont une poitrine et ça la gêne elle est elle est à 46 mais elle va mettre des soutiens de 32 elle accepte de souffrir et de mal respirer mais pourvu qu'on croit qu'elle a une petite poitrine non frère si tu l'as aimée aime-la et de temps en temps tu lui dis oh ma chérie le roi Salomon on l'a fait oh ta poitrine noire ça me brille ça me tue quand je vois ta poitrine je me sens que c'est gré j'ai l'impression que c'est le meilleur de tous les gars là quand c'est gré mais quand c'est petit tu peux lui dire tu sais moi je suis un prédicateur quand je regarde ta poitrine j'ai l'impression qu'on m'a donné le micro cassé est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé quelquefois il faut faire des compliments à la femme sur ce que elle elle considère comme sans valeur ah mais la femme elle peut marcher comme ça mais elle a besoin que au lieu que tu lui parles de ce défaut si tu veux l'aider transforme beaucoup de compliments sur ce défaut tu dis chérie tu sais moi j'aime bien ton défaut parce que même au loin ça me permet de savoir que c'est quoi et ça m'insuffit sans le savoir tu seras en train de la guérir d'un certain complexe toi tu es là tu dis à la femme hé toi aussi tu es petite de taille comme tu t'assais tes jambes sont dans les vides non tu peux lui dire mais tu es vraiment petite de taille c'est ça qui me permet de vivre l'équilibre parfois tu restes dans un couple peut-être que maman philo nous en dira plus un jour vous savez l'un des mystères des couples vous avez quelqu'un de grand quelqu'un de petit mais il y a des moments où ils ont la même taille c'est ça le mystère de Dieu amen vous allez voir même dans la vie est belle pour avoir la même taille on va jusqu'à amener le amen et la femme j'insiste elle aime que tu lui fasses tes compliments même sur ce qui est un défaut pour elle il y a des femmes qui ont un bon vent toi tu es là toujours tu es un bon vent tu es un bon vent non maman tu sais que j'aime bien ton vent la meilleure manière d'aider une femme c'est d'abord de l'accepter et ensuite de la changer si tu vas commencer directement le lit t'as aussi pour Patrick mais les gaines après tu vas t'étonner qu'elle refuse de te faire encore un enfant toi tu es là oh chérie hé quand tu aimes désir prenons un peu quantique des quantiques 4 verset 5 ah j'aime Dieu dans la Bible il y a il y a moi je connais des femmes elles ont des jambes comme des des tiges de pur dents elles ne mettent que des pantalons comme des hommes c'est la faute de leur mari parce que si l'homme commence à lui dire tu sais moi j'aime bien tes petites jambes ça permet de faire toutes sortes de mouvements tu es mon athlète lui-même tu verras qu'elle ne va plus cacher ses jambes mais quand toi tu vantes les jambes des autres regarde la soeur là elle a des jambes bien pleines le sous-entendu c'est toi regarde tes jambes est-ce que quelqu'un est avec moi sœur excusez les hommes mais des fois les hommes se rendent toujours physiquement très exigeants à l'égard des femmes quantique des quantiques 4 verset 5 la Bible dit tes deux seins sont comme on dit deux faons deux faons bon sont comme deux f-a-o-l-s ok comme les jumeaux d'une gazelle qui groutent du milieu du lit oui oui tes deux seins en fait je voulais dire tes deux seins ont tendance à se rencontrer les femmes vous savez avec moi que quand les deux seins d'une femme ont tendance à se rencontrer c'est que la Soudabide avait une courte de poitrine on compare même sa poitrine à un jardin de grenades oh quand vous prenez l'épine de grenades il y a plusieurs fruits dedans c'est comme quand vous prenez les raisins au tombeau le monde c'est un récent il y a combien de... plusieurs mais la femme quand tu es des salubis non tu as des seins mal ou ou ça me tue tu le fais du bien est-ce que quelqu'un me comprend et là je veux vous dire une chose frère la beauté d'une femme qu'elle ressort ne dépend pas toujours de ses traits physiques mais ça dépend aussi de la manière dont vous la rassurez amen ça dépend de la manière dont vous la rassurez moi j'ai déjà vu des femmes excusez-moi de le dire physiquement elles n'ont pas la beauté de la sous-navite elles ont beaucoup de manquements elles ont des problèmes des réseaux en termes de beauté mais l'homme l'a tellement accepté comme elle est que vous avez l'impression qu'elle a transformé sa laideur en un atout important et avec le temps elle devient belle c'est comme ça vous allez me remarquer dans certaines églises ou dans certains milieux sociaux vous voyez une fille elle se moque de l'autre et puis vous-même vous vous dites est-ce qu'elle se lait gardée avant de se moquer celle de qui on se moque aussi elle est touchée elle se moque elle est 14 fois et demi plus belle que l'autre mais l'autre a su accepter ce qu'elle est et le fait qu'une femme s'accepte lui octroie une beauté de plus qui a dit que toutes les femmes peuvent avoir des bibondos et des bibodos c'est pas donné à tout le monde il est de ses formes elle peut être derrière crayon même si l'homme a aimé ce crayon là et qu'il a refusé le veutre tu le mettra à l'aise elle va assumer sa crayonisation Amen vous qui vous a dit que les femmes claires sont les plus bêtes moi j'ai vu des femmes noires dans ma vie mais elle est belle comme la moutarde et elle est une beauté piquante comme la moutarde de Nijon servie à Paris Amen on avait une fille avec qui on a étudié elle a du téléphone parce qu'un jour elle descend elle marche d'ailleurs c'était de là qui venait au moment de perdre moi j'étais païen depuis quand elle descend j'ai dit à la Bible merci Jean maintenant qu'elle descend maintenant qu'elle descend elle a fait les jambes à peine elle arrive en bas il y a la vie qui court qui dit madame madame qui m'évole cette fille a été tellement blessée que jusqu'à aujourd'hui 25 ans tard je m'en fais encore elle était tellement blessée qu'est-ce qu'on a fait on a pris son défaut pour se monter d'elle si ça peut avoir cet effet c'est qu'en prenant le défaut de ta femme pour la vander ça lui donnera de l'assurance et ça aura un effet très Amen quatrième désir sixième désir jeunesse de verset 25 la Bible dit l'homme et la femme étaient tous tenus ils n'en avaient pas honte Amen jeunesse de verset 25 la femme désire un homme qui la comprend et qui l'accepte la femme désire un homme qui la comprend un homme qui l'accepte un homme qui la traite aussi comme une âme et la femme aime ça Amen un homme qui n'a pas honte j'avais une tante qui était mariée un monsieur à l'époque un grand monsieur alors la tante elle a tellement mangé je suis passé à la manger l'électromaine dans l'ombre du jour alors il est devenu comme ça quand il y avait les manifestations officielles on la garait à la maison comme un filet et le monsieur allait une jeune fille avec qui elle s'entendait à un certain moment ça finit par avoir un effet négatif sur la santé de la femme elle ne se sentait pas elle a continué à s'empuver à s'empuver jusqu'à mourir de l'obésité Amen or la femme a besoin justement qu'on la comprenne aussi l'homme quand la femme te parle ne sois pas pressé de répondre écoute la dame Amen elle a besoin de développer une certaine amitié et finalement la femme a besoin de développer une complicité une azimune avec l'homme qu'elle aime Amen même si tu ne lui diras pas tout mais réponds au moins aux questions auxquelles elle a besoin d'une réponse parce que tes réponses à ces questions vont lui donner de se sentir considéré mais vont également lui donner de se sentir aimé une fois est-ce qu'on m'a compris Amen la clé de la complicité et de la complémentarité dans un couple marié ou fiancé c'est d'apprendre à se parler comme des amis apprendre à se dire des vérités sans méchanceté apprendre à se dire des choses qui fâchent mais qu'on dise avec douceur tout en montrant qu'on est en train de viser une sortie de crise plutôt que chercher à amplifier la crise en elle-même est-ce que quelqu'un m'a compris et ça c'est ce que la femme attend également de l'homme la femme attend de cet homme beaucoup d'attention elle attend de cet homme une amitié pure elle attend de cet homme une considération pure et enfin elle attend de cet homme une compréhension qui quelle soeur prépare bien vous qui savez préparer à l'extérieur vous êtes avec moi soeur est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les plats les plus compliqués on ne les réussit pas toujours mais ce n'est pas parce que tu as raté un plat que tu ne sais pas préparer fait ou faux même la femme qui prépare bien il arrive que ça cassera le cible à cause d'un moment d'inattention mais toi quand tu viens chérie le riz que tu m'as servi ça sent le brûlé football pas d'ailleurs tu ne sais pas préparer l'homme a cette tendance à considérer le mal qui vient d'être promis comme étant le mal qui va annuler le bien même si la quantité de bien était plus élevée que le mal il va considérer le mal ça c'est mauvais amen le jour où elle a raté accepte seulement même la femme qui prépare bien il peut aussi arriver qu'à un moment elle te fasse un poisson et tu as l'impression qu'il y a le CID là et tu me dis ah je vais pas raté un peu aujourd'hui prochainement je crois que tu devrais mettre un peu de cichon de t'as pas aussi ça va brûler le CID n'est-ce pas c'est pas un chéri merci mais toi tu es là guillet les gars tu as raté ce poisson un poisson que j'ai acheté cher à cause de toi moi j'ai pas mangé en fait tu sais que tu es en train de lui mon poisson et ça ça passe est-ce que quelqu'un est avec moi surtout ces hommes qui sont des mangeurs le jour où tu fais un foufou qui a des petits yeux dedans il te regarde comme si tu n'avais jamais bien préparé sœur dites avec moi c'est mon père septième désir toute femme a besoin d'enracinement de la relation toute femme a besoin que sa relation avec l'autre son partenaire puisse avoir des racines dans le cœur amène un elle a besoin que la relation avec l'autre puisse avoir des racines dans le cœur avec tout ça m'ont dit que toute femme a besoin d'avoir la priorité tu peux dire à une femme chérie je travaille beaucoup un jour elle peut m'en dire qu'on travaille parce que tu n'as pas le temps pour être la femme même dans lesquelles les femmes n'acceptent pas de surprise amène non je dois voyager j'ai dit à tout le monde et après à 20h je dis chérie je voyage à 20h30 elle ne va pas bien prendre ça et c'est d'une mais tu aurais pu me dire j'avais aussi ma liste à faire même si elle sait que tu n'avais pas l'argent elle devrait quand même faire une liste amène frère la femme aime avoir la priorité quand tu es avec ta femme tu es toujours sur ton téléphone en train de bien noter à un moment ça devient lassant elle va commencer à te soupçonner et un jour elle va voler ton téléphone amène c'est pourquoi je vais te dire si tu aimes la femme ouais ne fais pas la cour à la soeur si tu n'es pas sûr de lui donner la première place dans ton cœur parce que dans ton cœur amène Dieu ça doit être elle quelques fois nous avons des problèmes avec les couples amis parce que tout simplement tu aimes père franc mais tu veux aussi dire à ta femme moi c'est d'abord père franc moi c'est d'abord père franc non comment ça c'est le bon quand tu es sur l'île il a dit avec moi c'est comme ça qu'il y a des hommes qui cherchent des problèmes à qui à leur pasteur et un jour ta femme peut te dire il y en a que tu me demandes de faire la cour tu as dit à faire et c'est quelqu'un qui me comprend soeur est-ce que tu peux dire j'aime ma place la femme ne demande pas autre chose que de lui garder sa place c'est une chasseur gardée elle veut avoir la primeur vous savez comment se sentirait une femme d'apprendre à la mort de son mari que celui-ci avait quatre maisons mais à elle on avait montré qu'une seule maison même si dans le testament tu écris c'était pour te faire la surprise la surprise sera ma nigerie est-ce que quelqu'un est avec moi elle se dira toujours si il a gardé cette vérité c'est qu'il avait quelque chose à cacher peut-être qu'il avait une autre femme et s'il y c'est pourquoi il est une chanson sauvée faites attention la capacité auto-destructrice d'une femme est élevée on a même bien est-ce que les frères vous me comprenez la femme aime la première place elle aime constituer la priorité absolue quand ta femme te dit chérie on reste dans la maison aujourd'hui on va suivre nos vélats et toi tu lui dis non non je vais manger je vais manger mon amour du travail tu fais ton anniversaire j'irai moi je vais pas non ben attention quelquefois il faut savoir dénoncer amène tu pars et tu rentres à 2 ans le matin ça va elle va se dire elle préfère ses amis plus que toi et c'est normal parce qu'en réalité elle va développer une haine dans son cœur contre ces gens qui n'ont rien fait seulement parce que toi alors tu as mal géré la relation est-ce qu'on ne comprend elle te dit chérie je dois être au marché à 14h j'aimerais que tu m'y accompagnes et puis ton père t'appelle alors Charles j'ai besoin que tu m'accompagnes il y a une heure elle te dit chérie tu vois je peux pas venir avec toi parce que papa m'appelait elle va te dire vas-y mais ça veut pas dire qu'elle est là c'est ce qu'on appelle une volonté permissive or Dieu n'a pas de volonté permissive mais la femme en a Amen dans la Bible une volonté permissive n'existe pas mais la femme a une volonté permissive tout oui de la femme n'est pas toujours un oui absolu et sincère il existe des oui par lesquels quand elle te le dit regarde aussi son visage tu viens là dans son cœur elle commence à se dire de toute façon c'est la voiture qui l'a acheté non maintenant qu'elles sont bien c'est la voiture je l'ai acheté est-ce que quelqu'un me comprend est-ce qu'à l'extérieur les soeurs peuvent venir première place ou rien non encore encore mais n'exagérez pas bon aujourd'hui on parle pour elle huitième besoin de la femme toute femme a besoin d'un homme qui soit un visionnaire une femme a besoin d'un homme qui sache ce qu'il veut dans la vie marcher par la foi ne veut pas dire être un bébé marcher par la foi ne veut pas dire perdre la réflexion marcher par la foi ne veut pas dire ne veut pas savoir où on va bon il y a de plus en plus de chrétiens qui parlent en langue point quand quelqu'un est mort il est mort amen la femme a besoin d'un visionnaire tu n'as rien tu ne travailles pas tu n'as pas besoin tu n'as pas d'argent mais quand elle t'écoute tu dois incarner pour elle une vision tu dois lui montrer que tu sais ce que tu es tu sais ce que tu vaux et tu sais là où vous allez ce n'est pas à la femme de fixer les objectifs c'est à toi l'homme quand la femme commence à fixer les objectifs ça veut dire que l'homme n'est pas à sa place et la femme n'aime pas un homme qui n'est pas visionnaire est-ce que vous savez que la femme préfère un homme qui lui dit non plutôt qu'un homme qui a du jour oui je sors oui je mange oui je vais jouer d'accord oui tu veux voir ma copine oui tu veux dire oui non tu vois la femme de son homme elle est non tout son même si elle va faire la tête au fond elle va se dire mon mari là il est peut-être petit détail mais quand il prend des décisions il devient grand est-ce qu'on me comprend la femme a besoin de ça d'un homme qui garde une autorité d'un homme qui garde une vision sœur la valeur d'un homme ce n'est pas parce qu'il vient te voir avec une voiture qui appartient à ses parents la valeur d'un homme ce n'est pas parce qu'il vient te voir habillé en Weston et il se la coule douce comme s'il était dans un défilé de Noche-Gabana non la valeur d'un homme c'est d'abord celle d'avoir une vision seul quand un homme te fait la cour n'hésite pas à lui dire ça va je veux bien mais tu es quoi ton idéal dans la vie j'entends c'est que mon pasteur me dit il ne vaut rien est-ce que quelqu'un est avec moi il ne vaut rien 10 jours 0 un homme c'est une capacité de décider c'est une capacité d'incarner une autorité un homme c'est avoir une vision quand un homme n'a pas de vision c'est un problème vous me posez la question mais il y a des femmes qui ont une plus grande vision que l'homme ça existe et cela n'est pas à exclure dans la vie mais néanmoins quand la femme vient vers l'homme l'homme aussi doit avoir un idéal dans la vie la force d'un couple c'est de composer ensemble mais quand l'homme vient il n'a pas d'idéal c'est un problème comme je connais un frère il va dire à la sœur tu sais quoi je t'aime quand on va se marier je vais prendre je vais devenir la moindre quand elle me disait un jour je parlais à une femme je lui ai dit mais pourquoi tu n'es plus avec ce frère elle m'a dit non papa c'est sa réponse elle m'a dit le frère là il sait qu'il a d'un homme c'est le sexe en dehors de ça il n'a rien d'un homme j'ai dit quoi il va jusqu'à me dire il va prendre mon homme parce qu'il m'aime elle me dit simplement c'est un homme je lui ai dit mais en dehors de ça tu l'aimes elle me dit je suis folle de lui mais je ne peux pas partager la vie avec un homme qui n'a pas de vision or dans la vie vous allez remarquer que dans certains l'homme a l'intelligence de l'école l'intelligence de l'université qu'on appelle mais dans la vie comme ça aucune intelligence la femme ne l'amène pas retenez bien cette phrase une famille un couple dans lequel la femme domine et reine c'est un foyer maudit c'est un foyer maudit et les enfants qui sortiront de ces couples là seront soit des gigolos ou alors ils auraient un caractère tout sauf celui d'un homme est-ce qu'on me comprend donne-moi un amène bien amène quelle est la soeur ici qui aimerait bien diriger son mari lève la main moi je vais te donner des arguments toi lève c'est pas là lève la main mais je ne vous vois pas vous êtes où les soeurs oh non moi je vais poser un nom quand je lui dis on va en guiri-guiri on va quand je lui dis on va au marché on va il tient même pour moi les paniers quand je lui dis hé j'ai comme le liant même en rouge il s'agène et puis il commence à m'a léveillé frère une femme normale n'aime pas un homme comme ça un homme doit avoir sa fierté sa dignité la femme la femme aime un homme qui lui dit il s'aggrave 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 vous seriez peut-être étonné mais une femme préfère un homme comme ça c'est pourquoi la force d'un homme devant une femme c'est d'abord celle d'imprégner une passion que l'homme sache ce qu'il veut aucune femme n'aimerait un homme sans vision parce que même si la femme est intelligente dans la direction de la vie à un moment la femme donne l'impression de s'abandonner à l'homme mais loin d'être une impression ça doit être une réalité 9ème décision Amen toute femme a besoin d'être consultée pour les grandes décisions je répète toute femme a besoin d'être consultée pour les grandes décisions à prendre arrêtez de faire subir à vos femmes vos caprices arrêtez de leur faire subir votre dictature bien aimé fais attention si une femme veut mettre fin à ta dictature brutalement tu vas pour lui est-ce que tu m'as compris la femme a besoin que tu partages avec elle avant de prendre des grandes décisions toi tu t'émissionnes et puis tu viens dire à la femme je t'émissionne ça ça ne passera jamais à moins que tu lui dis j'ai eu mieux même si tu lui dis j'ai eu mieux elle va te dire tu aurais quand même dû c'est pourquoi j'avais dit tantôt certaines surprises ne marchent pas Amen certaines surprises égrasent la femme elle aime que tu lui dises les grands projets que vous avez elle aime que tu la consultes parce qu'elle se dit j'ai aussi un avis à donner Amen mais quand toi tu viens tu égrases la femme tu lui montres et hé hé chance à tu n'as rien à dire de chance tu n'as rien à dire c'est un avis ta femme a aussi à dire Amen vous savez ça va peut-être vous étonner quelquefois une mari je suis à l'étranger je vais acheter un avis pour moi mais j'écris à ma femme j'ai dit j'ai vu un avis ça coûte un prix c'est peut-être pas trop cher mais j'aimerais quand même savoir est-ce que tu m'autorises à acheter Amen et généralement quand je reviens elle me pose toujours la question où est l'avis là dont tu avais parlé en fait cet avis là même si c'est pas beau ça aura une valeur sentimentale importante pour elle parce qu'elle s'est rendue compte que j'ai partagé avec elle au sujet d'une dépense qui pouvait être importante sœur vous êtes d'accord avec moi qui aimerait épouser un homme il achète une maison il ne te dit pas il engage quelqu'un il ne te dit pas il achète une voiture il ne te dit pas à un certain moment la femme va se sentir prise de pied et personne ne sait pardon prévoir voir ce qu'elle fera pour récupérer sa place est-ce que quelqu'un est avec moi quantième désir dixième désir toute femme a besoin d'un homme qui la protège devant les tempêtes et les huracans qui viennent de sa famille vous savez la manière dont les fois nous gérons nos femmes avec nos familles il arrive que nous les expulsions sans le savoir tu sais que tu as des sœurs compliquées arrange-toi pour toujours être entre ta femme et tes sœurs Amen moi j'ai déjà vu des couples où les sœurs de l'homme viennent tabasser d'un bel seul Amen et ça passe je suis le grand frère de ton mari si tu blagues moi je vais dire j'ai le droit de te chifler vous n'avez jamais vu des couples où c'est la maman ou Marie qui vient chasser la femme et son fils je ne l'aime pas allez sors de chez moi tu es mort ou pas est-ce qu'on me comprends tu dois protéger ta femme contre les intempéries qui viennent de ta famille tu dois protéger ta femme contre les ouragans qui souffrent de ta famille bien aimé dans la plupart des familles africaines particulièrement ici chez nous au Congo nos frères et nos sœurs dont tu as réussi dans la vie ils ont tendance à croire que ta réussite c'est la réussite de la famille en oubliant que ta réussite c'est d'abord la réussite de ta femme et de tes enfants ce n'est pas à ta femme de leur dire ça c'est à toi de leur faire comprendre ça veut dire que certains langages c'est à l'homme d'employer ça à sa famille en dehors de sa femme pour qu'on ne dise pas que c'est elle qui l'envoie et il doit user de beaucoup de sagesse c'est pourquoi frère j'aimerais te dire une chose n'attends pas de prendre position quand tu es marié ta femme passera pour une mauvaise prends déjà position avant mais sauf que quand tu te maries les gens savent déjà qu'avec toi pareille chose ne passera jamais bien aimé c'est difficile d'être à la place d'un homme et de gérer les conflits de sa femme avec la famille il n'est pas à exclure que les mauvaises femmes existent parce que si la maman de ton mari si le papa de ton mari a une valeur sentimentale pour lui si tu veux garder ton foyer accorde à cette maman ou à ce papa là aussi cette manière sinon ça ne marchera pas vaut mieux se faire des alliés dans ta belle famille qu'est se faire des ennemis est-ce que quelqu'un est avec moi sœur il est important que tu saches vaut mieux gérer la pitié que de gérer les conflits est-ce que quelqu'un est avec moi frère sache-le toute femme a besoin d'un homme qui la protège mais j'aimerais aussi dire aux femmes quand l'homme te protège contre sa famille ça marche bien quand il est en vie mais quelquefois la protection de l'homme lorsqu'elle est exercée sans sagesse vaut mieux que tu meurs avant lui c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il est de ses familles où lorsque l'homme meurt la famille vient de vous prendre la famille mène vie dure à la femme et aux enfants ce n'est pas toujours la faute à la famille qu'est-ce que leur frère leur disait et comment leur frère se comportait vis-à-vis d'eux c'est pourquoi la durée d'un homme qui protège sa femme contre sa famille doit se faire avec beaucoup de tact et de sagesse tu n'as pas besoin d'aller dire à ta famille moi c'est ma femme de mes enfants vous comprenez tu n'as pas besoin de faire ça de dire ça mais il y a un certain agissement qui doit leur montrer que pour toi c'est d'abord ta femme et tes enfants mais tu vas le faire avec eux tout seul toi tu donnais à ta famille l'argent le jour où tu te maries tu dis mienne je ne vous donne plus rien vouloir ou pas ta femme passera pour la brise et si toi femme tu es sage dis lui non 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 donne aussi c'est quand même ta mère c'est quand même ton frère donne aussi un peu amen et si lui refuse de donner toi prends pas de lui tu sécurises le lendemain c'est des fois quand vous vous mariez un homme vous avez tendance à croire qu'il est éternel il ne va pas éternel il va mourir un jour si Christ ne revient pas aussi derrière son dos vous devenez l'ennemi de toute sa famille c'est une bombe à retardement il est de ses familles qui déteste la belle fille à cause de son comportement elle mais on se dit ou ne pas déranger notre enfant c'est comme ça que des fois vous allez remarquer le papa meurt et puis la femme commence à dire hé vraiment Damien même toi que j'ai élevé comme un enfant tu l'as élevé comme un enfant mais ce n'était pas un enfant d'un moins un amène bien onzième désir de la femme aucune femme au monde ne voudrait partager son mari avec une autre si soeur vous êtes avec moi à clamer pour vous même prenez avec moi quantique des quantiques verset 6 et 7 quantique des quantiques 8 verset 6 et 7 la Bible dit ceci fais de moi comme une empreinte sur ton coeur comme une empreinte sur ton bras car l'amour est aussi fort que la mort Amen si la Bible est à vous soulignez ça l'amour est aussi fort que la mort la passion est aussi inflexible que le séjour des morts ces ardeurs sont des ardeurs de feu une flamme de l'éternel les grandes zones ne pourront pas éteindre l'amour ni les fleuves le submerger même si un homme au vrai tous ses biens et tous les biens de sa maison contre l'amour il ne s'attire rien que le prix Amen Amen Bien aimé C'est une femme des pauvres de la tromper vous êtes incapables d'imaginer ce que sa jalousie peut la pousser à faire C'est une femme qui vous soupçonne de tromperie ou d'infidélité vous êtes incapables de savoir ce qu'elle peut faire la femme c'est comme une vallée d'amour et de passion et le problème la Bible dit la passion de l'amour est inflexible comme le séjour des morts et l'amour en lui-même est aussi fort que la mort c'est pourquoi vous allez remarquer on a tendance à haïr plus facilement une personne qu'on a beaucoup aimée seulement parce qu'on s'est sentie très en amour quand quelqu'un t'a vraiment aimé s'il y a une chose qu'on vit mal c'est la trahison c'est le fait de se rendre compte que j'ai eu à le partager avec quelqu'un que c'est top la manière dont moi je suis quand on est ensemble il y en a une autre aussi qui a joué comme ça aucune femme au monde n'accepte et ne mettez jamais votre femme ni votre fiancée dans une position telle qu'elle puisse vous soupçonner évitez ça j'avais une amie à l'époque une grande amie à moi il n'y avait rien rassurez-vous un jour elle m'a dit une phrase c'était en 1995 1995 elle m'a dit tu sais si c'est moi tel que tu peux voir ici si j'aime un homme je ne le partagerai jamais et là je lui ai donné une phrase ce qui m'a fait mal elle m'a dit je préfère qu'il meure plutôt que de le voir dans les bras d'une autre elle a insisté je préfère le voir ou le savoir mort que de le partager une femme est capable de te tuer seulement parce que elle a appris que tu es avec quelqu'un d'autre frère la femme c'est comme le séjour des morts vous savez la femme a un coeur à double tranchant elle pardonne facilement mais évitez les choses qu'elle ne pardonnera jamais amen et parmi les choses qu'une femme ne pardonne pas c'est l'infidélité vous savez il y a une femme qui m'avait fait réfléchir c'était la femme d'un ami elle m'a dit mon mari me trompe je sais mais dis lui qu'il s'arrange que je ne sache jamais le jour je saurai je ne lui pardonnerai jamais et je partirai dans mon tombe avec son nom dans la bouche et quelle phrase dernièrement je déjeunais avec une femme qui est en train de se marier dans les mois prochains elle m'a dit c'est moi j'aime bien j'aime bien mon futur mari mais j'aimerais quand même que tu lui dises la calme a regardé j'ai remarqué que son regard a changé elle m'a dit il faut le dire je vais le dire chez nous les membres on a une phrase qu'on dit cette phrase dit ceci ce qui va nous parler nous parler nous parler nous parler amen en français traduit ça veut dire ceci si deux rivales s'accordent ça veut dire que leur objectif commun sera de détruire l'homme vous avez compris elles vont tuer ces hommes il y avait un précédent quelque part ils sont avec deux femmes de la même famille un jour son oncle grandit et il trouve ces deux femmes en train de les retrouver il appelle il appelle son levé 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 quand tes deux femmes là se sont en tant tu m'invites tu m'invites tu m'invites ça va pas te venir parce que en te partageant la première n'acceptera jamais de te savoir heureux avec eux c'est pour ça que vous allez remarquer que les deux hommes acceptent la présence de la première mais la première n'accepte jamais la présence de la deuxième et ça c'est de bon la loi la femme a été créée comme ça Léa et Rachel étaient des soeurs mais il y avait une jalousie permanente de sorte que la fille le dise quand Jacob a fait des enfants avec Léa alors qu'a fait Rachel elle a donné à Jacob sa servante amen elle a donné à Jacob sa servante il y avait toujours cette compétition parce qu'un homme qu'on partage c'est un bien qu'on est en train de perdre et les femmes se disent toujours ça une femme jalouse est plus dangereuse que la mort parce que la jalousie d'une femme surtout lorsqu'elle a raison et qu'elle évoque des raisons d'infidélité rien ne pourra l'arrêter est-ce que tu me comprends et là où la femme a un taux de dangerosité élevé c'est qu'elle est capable de te détruire de détruire ta réputation de détruire ton témoignage de détruire ton travail seulement parce qu'elle sait que là où tu travailles tu as quelqu'un moi j'ai vu une femme dire tu pleines avec moi je vais faire le scandale attends le lendemain elle est venue au courant de son mari à la réception elle s'est désamillée c'était un scandale tellement élevé que le patron sur place a licencié son mari et la femme dit au mari à la maison on suit tu penses que ton argent m'impressionnait va qu'on la suit est-ce qu'on me comprends une femme c'était un ouragan de mort parce que le coeur d'une femme jalouse soupçonnant son mari d'infidélité c'est comme un volcan qui a déjà perdu le bouchon de son cratère à tout moment les larmes peuvent rouler mais les dégâts que ça va provoquer personne amène je peux vous dire quelque chose la longévité d'un homme n'est pas en grande partie de sa femme douzième désir une chose que la femme déteste la dernière chose une dernière des désirs il y en a deux un la femme déteste que tu dois mettre un emploi née avant le mariage mais vu qu'elle elle n'a pas entendu parler dans l'église deux la femme déteste que tu lui amènes un enfant et tu as fait dehors alors qu'elle à la maison elle lui donne ça ça ne passera jamais et ce genre d'enfants finissent par être considérés comme les rivaux ou ce sont des filles comme les vannes de la femme de la maison bien aimée elle sait que son enfant c'est l'aîné et toi tu viens lui dire que son enfant n'est pas l'aîné ton aîné là sera un enfant à la base est-ce que vous le savez est-ce qu'il y a des frères ici il y a des soeurs ici est-ce que c'est faux ce que je dis la soeur te dirait il fallait venir avant je me serais préparé en sachant que tu as déjà un enfant avant mais moi je suis là je sais que notre enfant c'est l'aîné et toi tu viens me dire que Sarina n'est pas l'aîné il y a un jambon pour un gendarme tu vas régler et avec cette histoire la femme est rigolée elle peut faire de ton enfant une proie à arracher parce qu'elle se dira si il va cacher cet enfant combien d'enfants il va cacher moi je connais une famille d'un monsieur qui était une grande autorité le jour de sa mort quatre enfants se sont présentés ces enfants ressemblaient au papa c'était évident que ce sont ces enfants le papa et moi ça fait 20 ans jusqu'à aujourd'hui la femme dit que ce ne sont pas les enfants les enfants non il y a eu des procès la femme dit pour moi ces pauvres enfants lui ont dit maman regarde elle est bien ce sont les enfants des papas elle s'est séparée de tous ces neuf enfants seulement parce qu'ils ont pris parti pour les enfants de l'extérieur et la maman dirait je peux pardonner à votre père toutes choses sauf une trahison c'est pourquoi la bible dit la nudité d'un homme c'est pour sa femme la nudité de la femme c'est pour son mari que nul ne se prive l'un de l'autre si l'apôtre Paul le dit des fois l'homme le sexe ne lui dit rien mais la femme le sexe a une valeur c'est pourquoi une femme infidèle une femme dévergondée c'est pire qu'un ver de terre passez-moi l'expression une femme qui ne peut pas respecter sa nudité ne se respecte pas non plus amen la femme est plus attachée à son corps plus que l'homme l'homme vous n'avez qu'à voir en route quand un homme fait pupille tout le monde passe quand un fou homme reste nu les gens le regardent mais quand une folle reste nu ça ne va pas durer 10 minutes une autre femme est capable d'enlever son pan super wax pour aller couvrir la nudité de la folle seulement parce qu'il s'est dit c'est une femme comme moi sa nudité ne doit pas être découverte maintenant imaginez qu'elle elle apprenne que toi tu vas ailleurs bien aimé elle aura l'impression que c'est sa nudité à elle que tu as amené sur la place publique ce qu'elle pourra faire tu ne le sais pas et j'aimerais conclure par un bonus frères et sœurs quelques fois pour chercher la paix il faut éviter de fouiller dans les téléphones ça c'était un bonus il y a des femmes moi je disais à une sœur tu as épousé un païen est-ce que tu ne le sais pas oui je le sais maintenant quand tu fouilles dans son téléphone tu t'attends à trouver quoi mais tu veux se retrouver ouah or la femme se dit vaut mieux ignorer que de savoir que Dieu vous bénisse amen alléluia voilà on est arrivé à la fin c'était dur amen femme j'espère que j'ai bien parlé pour vous est-ce qu'il y a-t-il des questions à poser pendant que les paniers des offrandes circulent seigneur nous bénissons nos offrandes nous te les apportons avec action de grâce accepte-les et reçoit-les de nos mains au nom de Jésus amen les paniers des offrandes circulent nous offrons au seigneur on va juste prendre cinq questions s'il y en a parce qu'on doit terminer en temps c'est l'anniversaire de ma femme il ne faut pas faire oh c'est ma femme à moi seul y a-t-il une question à poser je n'accepterai pas des questions de la part des frères seulement des seuls mais la fois passée elles n'ont pas posé des questions c'est leur jour là-bas Jean-Marc pose la question y a-t-il des gens qui ont des questions dehors vous frère lève-toi sœur lève-toi déjà aussi comme ça je vous vois vous qui avez des questions qui d'autre a une question à poser à l'extérieur oui lève-toi moi j'ai besoin des vraies femmes qui posent des questions pas des jeunes petites filles lève-toi aussi frère derrière lève-toi aussi ça fait un, deux, trois lève-toi oui commence bonsoir bonsoir je réponds au nom du frère Papin Piana j'ai une question c'est par rapport au onze onzième point vous avez dit qu'aucune femme aimerait partager son homme avec quelqu'un d'autre alors il y a une étude qui est en train d'être menée partout dans le monde qu'on appelle les sexes ratio c'est-à-dire les rapports entre les naissances femmes et les naissances hommes alors la conclusion de cette étude est que les femmes sont très nombreuses que les hommes alors quels seraient les sorts de celles qui resteront si au moins chaque homme trouvera qu'une seule femme donnez à la sœur frère un nous sommes dans une réunion des couples et des grands jeunes deux nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu trois la Bible dit c'est un homme et une femme est-ce que je peux quand même ajouter mais si Dieu ouvrait la parenthèse de dire polygamie autorisée comme disait un ancien mais Dieu ne le dira jamais Amen celles qui n'ont pas la chance de se marier c'est leur problème ah mais oui c'est leur problème parce qu'on ne peut pas les aider sexuellement la Bible l'interdit c'est de l'infidélité Amen sur la lira de la pampa pose ta question ma question se situe plus dans le cadre dans le point qui parlait de la vision j'ai discuté avec un homme qui dit que continue qui dit que c'est pas bon qu'une femme ait une vision il faut qu'un homme quand il cherche une femme il a besoin d'une femme il l'accompagne dans sa vision pas d'une femme qui lui montre qu'elle a une très grande vision d'un côté ça crée un complexe chez l'homme alors dans le cas d'une femme qui a une grande vision comme moi par exemple bon un c'est pas une loi pour dire que ça doit créer un complexe tout dépend aussi de l'idéal d'un homme ok un vrai homme aimerait aussi une femme qui a un grand idéal parce que l'homme aime se sentir challengé ça va l'aider il est aussi à faire mieux de un de deux quand un homme épouse une femme qui a une grande vision tout dépend aussi de la manière dont la femme présente la vision à l'homme parce que la femme peut présenter la vision à l'homme en lui disant j'ai pas besoin de toi avec ou sans toi j'ai ma vision je la réaliserai si c'est une femme sage puisqu'elle est en train de bâtir sa maison qu'est-ce qu'elle va faire ? elle a une grande vision mais elle laisse planer des zones d'ombre pour que l'homme y apporte la lumière c'est en ce moment-là que l'homme se sent considéré comme je l'ai dit dimanche passé dans son ego il sent qu'on a besoin de lui le problème n'est pas tellement de la taille de la vision que la femme amène mais c'est dans la manière de présenter et dans l'espace que tu donnes à l'autre c'est tout et alors dans le cas où il faut faire un choix est-ce que la femme devrait tenir compte de ce qu'elle a comme objectif par rapport au choix de son homme est-ce que si elle pense que les objectifs ou la vision de l'homme ne concordent pas avec ce qu'elle a c'est possible qu'elle passe ou qu'elle essaye de s'accommoder à la vision de l'homme j'ai aimé ce que tu as dit qu'elle essaye mais si vraiment ça ne passe pas que ça casse je donne un exemple dans ma vie chrétienne j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sœurs avec qui ont prié qui avaient l'onction que Dieu avait au premier ministère quand ils se sont mariés le ministère a été enterré quand tu connais les attentes que Dieu a pour toi tu dois aller vers un homme qui va te booster tu n'iras pas vers un homme qui va t'éteindre or vous les sœurs d'aujourd'hui vous êtes devenus des convertitieuses d'hommes tu tombes amoureuse d'abord après tu te rends compte qu'il est païen et tu commences à dire je vais le convertir mais ce que tu oublies quand tu entreras à la maison il y a une loi à laquelle tu dois te soumettre c'est quoi femme soyez soumise c'est pourquoi selon la qualité de la vision que tu as ça doit te permettre de voir aussi le genre d'homme qu'il te faut toi tu as une vision d'être un grand leader une femme leader de parti politique et puis tu vas épouser un homme qui va te dire si je t'épouse tu restes à la maison pas question de sortie moi je n'aime pas les femmes qui passent à la télévision ma sœur il n'y a pas besoin de demander une parole de connaissance ou une orientation tu comprendras déjà que là si j'y vais ça veut dire que je renonce la capacité pour une femme de changer la vie d'un homme est très minime et cela n'est pas à comment je dirais à risquer avant d'y être parvenu amen vas-y ma sœur je veux essayer de me repérer à l'enseignement du dimanche passé mais sans avoir de nom Aurélie ok le dimanche passé sur le deuxième point de besoin de l'homme vous avez dit qu'un homme n'a pas besoin d'épouser une femme qui laisse planer des zones d'ombre sur son passé trop de zones d'ombre mais quand vous avez parlé de la femme vous n'avez même pas parlé de ça donc c'est qu'il est censé dire que la femme la femme est obligée est censée tout dire à l'homme alors que l'homme doit cacher son passé bon je vais te répondre d'abord là ce que tu as fait tu m'as prêté des intentions que je n'avais pas ok aujourd'hui je parlais de ce que la femme attend d'un homme tu es une femme n'est-ce pas est-ce que tu sais que ça va t'ennuyer qu'un homme te raconte son passé ça sera assez ennuyeux n'est-ce pas c'est ce que tu as dit un peu un peu veut dire ennuyer quand même en fait la vérité c'est quoi permettez-moi de répondre c'est que la réaction que la femme a vis-à-vis du passé de l'homme n'est pas légale de la réaction que l'homme a vis-à-vis du passé de la femme je n'ai pas créé j'ai trouvé ça sous le soleil la Bible dit de la femme tu n'envieras pas les biens de ton prochain premièrement sa femme donc la Bible cite la femme comme faisant partie des biens comme étant le bien le plus précieux que l'homme a c'est pourquoi quand un homme il apprend que la femme avait un lourd passé il faut une bonne conversion et beaucoup d'amour pour qu'il supporte ça mais généralement la femme a ce coeur là de se dire je pardonne j'oublie la femme a ce coeur de se dire je n'étais pas là c'est venu avant moi par contre une chose que la femme n'acceptera pas du passé de son mari c'est si ce qui était passé l'homme est en train d'actualiser ça ça la femme n'acceptera jamais elle va te dire j'ai accepté comme elle était venue avant moi mais je n'accepte pas que pendant que je suis là qu'elle encore pointe son nez vrai ou faux c'est pourquoi vous allez même remarquer que quand la femme l'homme tombe dans l'infidélité la femme peut pleurer elle peut gémir quand elle aime vraiment elle pardonne mais quand l'homme aime vraiment il ne pardonne quand même pas ou c'est rare vous savez pourquoi parce que l'homme a son orgueil c'est ça le problème du ego c'est que ça peut être excessif et puis selon notre culture à nous les africains quand un homme pardonne à une femme il a l'impression de passer pour le roi des cocus or quand on parle de cocus ça n'a jamais porté eux le cocus c'est toujours l'homme ce n'est jamais la femme est-ce que vous le savez la femme qui est trompée est victime mais l'homme qui est trompé est cocu c'est aussi une injustice qu'on a trouvé sous le soleil vrai ou faux chez les bachis quand quelqu'un sort avec ta femme tu iras négocier avec l'homme là pour qu'il laisse ta femme parce que dans la culture des bachis un homme qui prend ta femme te déshonore aux yeux du village donc il faut arranger un aparté est-ce qu'on m'a compris mais ça ça fait partie des cas isolés vous avez ça chez les bachis et vous avez ça chez les barregas dans tout notre pays à moins que j'ignore ailleurs mais c'est comme ça que ça marche mais dans le monde entier on a même trouvé une chanson qui disait moi si la polygamie est des fois tolérée plutôt que la polyandrie je ne dis pas que nous aux grands jeunes nous tolérons ça mais ça fait partie des choses qu'on a trouvé sous le soleil c'est une injustice de la nature Amen voilà je m'appelle Amani la question que je voudrais poser c'est en rapport avec la réunion du dimanche passé et celle d'aujourd'hui en fait je suis en train de voir ces enseignements un peu comme une fiche d'évaluation un peu dans le sens où au fait on voit ce dont la femme a besoin on voit ce dont l'homme a besoin aussi et on se dit bon on devrait est-ce que je serais capable de satisfaire ça voilà est-ce que je serais capable de satisfaire ça ou est-ce que je reponds à ces critères et à ce niveau-là est-ce qu'il y a un apport personnel qu'il faudrait emmener dans sa vie pour qu'on soit en mesure de le satisfaire ou carrément attendre que ce soit comme un coup du hasard et se dire bon voilà ça arrivera ou je répondrai à certaines exigences et à d'autres non tu es très intelligent tu sais merci le hasard n'a jamais aidé un couple à vivre ensemble le maître mot j'ai toujours enseigné dans les grands jeunes le maître mot d'un couple qui réussit c'est l'art de faire la concession chacun abandonne un peu de ce qu'il était au profit de ce qui va lui permettre d'être meilleur pour l'autre aussi bien l'homme que la femme et si ces enseignements existent c'est justement pour nous amener à faire une auto évaluation c'est pourquoi tu vas remarquer que des fois quand je parle je me prends moi-même comme exemple en disant qu'ici même moi quand je ne comprenais pas ça j'étais en train de faillir est-ce qu'on me comprend parce que les grands jeunes et le couple il n'y a pas un couple expert on apprend les uns des autres certaines choses que je vous dis ici c'est des informations que j'ai tirées dans d'autres couples qui m'ont dit voilà comment nous on a fait pour vivre longtemps mais ce qu'ils ont fait pour vivre longtemps ne marchera pas forcément avec moi Amen donc c'est une fiche qui nous permet de faire une auto-évaluation que chacun de nous s'améliore davantage pour que nous soyons à même d'être exactement ce que l'autre attendra de nous demain Amen allez-y frère ok ça va allez-y ma petite blanche ça va ça va bien merci je m'appelle Laure Père Franck ma question est sur le point 12 vous avez parlé qu'une femme n'acceptera jamais que son homme puisse avoir des enfants à l'extérieur du mariage si réellement la femme ne fait pas des enfants dans le mariage en question c'est encore plus humiliant dans les deux cas dans le cas où elle ne fait pas d'enfants et l'homme va dehors dans notre culture dans le cas où elle fait des filles et l'homme va faire un garçon dehors quand elle ne fait que des filles l'homme fait un garçon dehors elle a l'impression que l'héritage est parti de deux quand elle ne fait pas d'enfants et que l'homme fait des enfants dehors il faudrait qu'elle ait un très grand coeur pour prendre ses enfants pour la sienne ce genre de femmes existe mais elles sont rares parce qu'elle se dira tu es parti comme moi je ne te fais pas d'enfants Rachel a donné ses bonnes à Jacob deux avec qui Jacob a eu des enfants n'est-ce pas mais le jour où elle a eu ses propres enfants elle n'a eu aucune considération pour les autres enfants la personne qui avait poussé à gare dans les bras d'Abraham c'était Sarah mais le jour Sarah l'a regardée d'une certaine manière elle a dit à son mari chasse cette femme elle ne m'aimait pas à l'aise mais qui avait demandé à Abraham de faire un enfant est-ce que tu comprends donc il y a des choses avec lesquelles on ne pronostique pas avant parce que c'est un terrain très glissant Amen vous ne faites pas des enfants venez on va prier on va jeûner faites votre offrande Dieu vous bénira vous aurez des enfants j'ai un couple ami ils ont eu leur premier enfant après 10 ans de mariage et à la deuxième grossesse ils ont eu des jumeaux ils nous ont rattrapé il y a des choses comme ça que Dieu peut faire Amen mais il faut aussi savoir on ne se marie pas pour avoir des enfants les enfants sont une conséquence de notre amour c'est pourquoi quand vous avez des problèmes de maternité évitez les pressions qui viennent du dehors parce qu'il n'y a pas que les enfants dans la vie combien des enfants traînent dans la rue ici n'ont-ils pas des parents mais qu'est-ce que leurs parents font d'eux vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir des enfants de cette manière là Amen merci de parler pour le film aujourd'hui merci d'avoir parlé pour le femme aujourd'hui non non donne d'abord à la soeur ici mon cher bonsoir bonsoir à toi je m'appelle tu t'appelles Isiana Isiana oui vas-y Isiana je voudrais savoir si la possessivité est empêchée si la possessivité être possessif oui j'ai enseigné ça ici aimer être tombé amoureux et aimer quelqu'un de compliqué quand tu es trop possessif ça devient collant et c'est que tu sais il y a tout tabi qui colle trop même quand on se parfume ça finit par sentir un peu mauvais vrai ou faux ton mari il ne faut pas l'obliger à n'avoir que toi comme ami il faut lui donner aussi le temps d'avoir ses amis garçons de jouer au jeu de cartes mais il va à gauche tu es là il va même le sac à main à un moment on s'en débarrasse pour prendre oui mais il y a une deuxième question vous avez parlé de priorité je vais vous donner un exemple la priorité ne veut pas dire l'exclusivité continue par exemple vous êtes à la fois une femme et elle supporte mal le froid vous vous supportez le froid mais qu'est-ce que vous faites en ce moment là vous préférez accepter d'éviter le froid avec elle ou qu'elle reste avec vous dans le froid bon vous savez moi j'aime l'homme blanc il y a ce qu'on appelle boulanguette merci maman pourquoi priver l'autre quand tu as la capacité d'éviter ça amen moi dans mon couple on a le même problème avec ma femme moi partout je suis à la clim donc quand je monte dans la voiture il faut la clim à fond dans la chambre on arrête la clim difficilement tu comprends mais ma femme est frileuse mais c'est simple un jour je lui ai dit je vais t'acheter une grosse couverture parce que si toi la couverture te donnera la chaleur n'est-ce pas mais moi qu'est-ce qui me donnera le froid la climatisation ça veut dire que trouvons seulement le moyen d'être bien je vais régler la climatisation de sorte que ça ne te gêne pas trop mais ne me demande pas aussi de te couper parce que si je transpire la nuit ça veut dire que je n'aurai pas sommeil oh si je n'ai pas sommeil et que le lendemain je dois travailler mon rendement sera mauvais et si mon rendement est en dessous de la moyenne ça veut dire que nos moyens vont baisser et si nos moyens baissent ça veut dire que je ne vais pas satisfaire tes besoins et si je ne satisfais pas tes besoins tu vas dire que je ne t'aime pas et si tu trouves que je ne t'aime pas tu me soupçonneras avec quelqu'un d'autre mais ma femme n'a pas applaudi amen pose ta question merci père Franck il y a des gens dehors qui ont des questions à poser levez-vous déjà je vous vois comme ça je sais vous voir tenez-vous déjà debout pas un coup approchez approchez ou un coup tu as des questions ah c'est rare allez-y mon frère ok merci père Franck pour la parole je réponds au nom de Shadrach Béa je vous ai suivi religieusement sur l'intervention que vous avez faite sur la règle des 12 je préfère mieux les désigner sous ces vocables là en fait ma préoccupation on va devoir s'attaquer à la règle à la règle 11 en l'occurrence la femme n'accepte pas la femme n'accepte pas d'accès la femme n'accepte pas l'infidélité c'est l'une des choses dont elle a la difficulté de pouvoir pardonner facilement alors par rapport à une expérience personnelle que j'ai faite j'ai une relation avec Inse laquelle était laquelle m'avait parlé sans embâche ni faux-fruyant en me disant ceci quand moi je suis ici elle m'a dit ceci elle est prête elle est prête à accepter que moi là je puisse avoir d'autres femmes à côté mais que je puisse seulement l'honorer en l'apprenant comme ma femme alors quand vous avez parlé de la règle 11 je vis que c'était important de pouvoir vous faire cet avis enfin que vous puissiez m'aider voilà un peu ma préoccupation écoute regarde moi cette fille là même si elle est à côté de toi je vais parler elle ne t'aime pas elle cherche une adresse et le mariage pour elle c'est un moyen pour parvenir à ses fins il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut aimer se marier elle peut vouloir se marier pour avoir une adresse elle peut vouloir se marier parce que ses amis sont mariés et pas elle maintenant c'est à toi de savoir pourquoi tu veux l'épouser une femme qui te dit ça aujourd'hui ça va épouse là va prendre une femme dehors tu vas mourir donnez le micro là-bas allez-y on ne vous a pas encore donné le micro non pas encore sorry ça va merci pour la parole papa je m'appelle bonniek 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 rousse d'avovosov vas-y le frère est russe je suis congolais 100% papa préoccupation ils ont un niveau il y a attendez attendez qu'il pose sa question frère met la caméra chez lui il faut qu'on le voit est-ce qu'à l'extérieur vous le voyez lui il est congolais 100% mon cher pose ta question vas-y bon papa préoccupation il y a un niveau il y a avant la question les observations j'étais encore trop jeune j'étais encore chez mes parents bon si vous avez la réponse dans le côté il y a un seul mot au pésil il y a un petit qui est à l'intérieur il y a 22 ans 23 ans il y a bon non pas papa non pas papa il y a une soirée il y a un mariage alors papa s'asile s'il y a un latin ça là il y a un peu normalement il y a un costume très bien avant il y a un salon il y a un salon il y a un chambre il y a un maman il y a un chambre il y a un man maman il y a un tatin il y a un tatin elle a un tatin il y a un tatin c'est peut-être et pourtant il y a deux so Miguel je suis un tatin Le grand-grand-grand-grand est sa mère, il n'a pas ses petits moyens pour la maman qui a une épaisse et elle ne peut pas encore plus que nous. Mais quand nous avons un grand-grand-grand-grand, nous avons dit « Je me rappelle, « Bonneke, je viens de l'aider, je viens de l'aider » « Je viens de l'aider dans la maison de l'eau qui a été moulue, je viens de l'aider, moi je viens de l'aider, je viens de l'aider, ma bébé singa est-ce que place dans ce qui est de coca-l'inarob ou en a un roulade alors, préoccupation est-ce qu'on a un niveau mais pourquoi les femmes n'ont jamais assez par rapport à ces besoins ceux qui ont un seul cœur ont besoin d'arrêter papa quelque part est-ce qu'on m'a fardoté c'est-ce qu'on m'a fardoté pour apparemment continuer pour continuer mon cher et continuer la Bible est là c'est un désir et pousser vers au bal et hier il a dominé il a canalisé mon cher le problème est là tant qu'on ne va pas au bal tant qu'on ne va pas au col il a dit mon cher le problème est là il a dit il a dit il a dit il a dit moi si il a dit une soirée il a dit 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 la nuit il a dit 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 mais moi si il a dit c'est chéri il a dit parce que la femme se juge trop par rapport au regard des autres et vouloir ou pas la femme a cette habitude de se comparer aux autres femmes qu'elle va rencontrer. En fait, c'est ça qui fait qu'elle soit femme. Parce que si on parle, au bout d'un peu, moi aussi, ça me dit, il y a une robe, 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 je suis rempli de dons spirituels, ma femme aussi, elle a un retard. Il y a une robe qui est à 4 heures, il y a une robe qui est à 6 heures 25, il y a 7 heures juste, il y a une robe, mais il y a une robe, 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 ça fait partie de ce qu'on est irrité dans les jardins de dèvres. C'est ça, tu poses la question, comment tu t'appelles? Cynthia. Cynthia. Toi non. pose la question. Vous êtes les bouillies. Pose ta question. Pose ta question. J'aimerais savoir, au cas où une personne se trouverait dans une relation où le fiancé, si je peux dire ainsi, ne répond à aucun désir de la femme, est-ce que cela suffit pour que la fiancée puisse casser la relation ou elle peut encore espérer qu'elle peut l'aider à arriver à la hauteur? J'ai toujours dit aux grands jeunes, dans le contexte d'une relation menant au mariage, il y a trois choses qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'on ne change qu'avant le mariage. Il y a des choses qu'on ne change que dans le mariage. Et il y a des choses qui ne changeront jamais. Dans le mariage, je n'espère pas qu'il change. Surtout si dans les fiançailles, il parle déjà en langue. Dans les mariages, il va prophétiser. Tu as compris? Donc, ça veut dire que c'est à chacune de savoir, si moi je peux accepter de vivre avec ce défaut toute la vie. Tu peux tomber sur un homme à cabareté. Mais, dans les fiançailles, tu lui apprends ça. Et dans le mariage, grâce aux parrains, aux pasteurs et à l'église, il apprend aussi à faire des cadeaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles une femme peut changer. Ou un homme même. Mais il est de ces choses sur lesquelles... Un homme très sale, il faut beaucoup d'efforts pour le changer. Mais au moins la saleté d'un homme, ça fait partie des choses sur lesquelles il peut changer. Un homme qui a un très mauvais caractère, il parle en langue, il prophétise déjà. Ma chère, il faut que Dieu te parle. Sinon, toi-même, tu dois te dire « Je suis à même de vivre avec ce défaut. » C'est n'est que dans cette condition que tu peux avancer avec. Et si c'est plus du côté affectif ? Et si c'est plus de le côté affectif ? Attention, c'est vraiment pas son truc. Maman, si tu épouses un homme, toi, tu es très affectueuse. Lui ne te le rend pas. Ça peut demander du temps. Tu dois aussi savoir reconnaître les raisons qui font que lui soit comme ça. Parce qu'il y a une raison à tout. Si tu découvres les raisons, tu peux soigner ses raisons. OK ? Et en ce moment-là, tu affecteras son caractère. Donc, il y aura un travail à faire. Mais ce travail, il apprendra du temps. Parce qu'il est de ses hommes, il ne témoigne pas l'amour. Il a grandi dans un environnement d'hostilité, Iran-Irak. Donc, lui aussi aura du mal à témoigner de l'amour. Mais si toi, tu lui montres que tu l'aimes, tu commences à lui apprendre comment on aime une femme. Tu le mets en contact avec des hommes qui savent aimer pour qu'ils voient comment on aime une femme. Ça peut aussi avoir une influence positive sur lui. Mais si toi, tu le prends comme ça, tu le gardes. Il y aura un problème. OK, merci. Je t'en prie. La dernière question. Bonsoir. Voilà. Ma question est celle-ci, prophète. Tu es allé à parler de plusieurs choses que les femmes attendent des hommes. Alors, parmi les choses que vous avez soulignées, il y a une partie-là où vous avez parlé de l'assurance. Vous avez parlé de l'assurance financière, vous avez parlé de l'assurance en termes de sécurité, en termes de plein de choses là-dessus. Alors, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit que quand une soeur ne se sent pas en sécurité en termes de finances et tout, ou matériel, ce n'est pas important d'aller vers cette soeur. alors que de ton côté, tu es sûr que moi, je suis en train de bien évoluer et je finirai par m'en sortir. En fait, le temps n'est pas connu. Mais mes projets, les projets que j'ai élaborés, je sais que ça va beaucoup me rapporter. Mais je trouve bon de voler avec cette soeur. Maintenant, quand tu dis qu'au niveau de l'assurance financière, je ne sais pas assumer mes responsabilités tant qu'hommes, alors là, vous nous dites que tu n'en es pas à approcher la soeur jusqu'à ce qu'on aura. Non, là, tu extrapoles. Tu extrapoles. J'ai dit à un moment qu'un homme, sa valeur, ce n'est pas l'argent. C'est la vision. Tu n'as peut-être rien aujourd'hui pour lui accorder cette sécurité financière. Mais aie au moins une vision qui lui permettra de croire en toi. Aie l'habitude de partager avec elle sur ce que toi, tu as comme idéal dans la vie. Troisièmement, aie aussi l'habitude de l'amener à participer à ton idéal dans la vie. Tu comprends? Si tu ne fais pas tout de tout ça, tu n'empruntes aucune de ces démarches, il est normal qu'elle ait sur toi une vision tronquée, qu'elle ait de toi une image fausse. Mais en réalité, c'est une image que toi-même, tu auras laissé berner. C'est pourquoi les fiançailles, quand on dit que c'est le moment de se découvrir, ce n'est pas se découvrir sexuellement. C'est apprendre à avoir beaucoup de temps d'échange pour qu'on se connaisse mutuellement. elle doit savoir comment tu réfléchis, comment tu penses, qu'est-ce que tu veux, comment tu vas atteindre tes buts. Elle doit pouvoir se faire une idée. C'est quand même une femme, la fille d'autrui. Donc, ne la laisse pas subir, avancer comme à l'aveuglette, comme si c'était, allez, un navire sans boussole qu'elle subisse seulement. Ça, c'est mauvais. Or, c'est ce que la plupart des frères qui ont l'onction veulent faire aux soeurs. Non, mais quel est l'idéal que tu as ? Comment tu comptes y arriver ? Comment tu comptes faire ? Dans quel délai ? Même la foi nous donne des délais. Si dans ces délais-là, ça n'a pas marché, ensemble, vous faites un examen de la situation. Pour dire, ça n'a pas marché pour telle et telle autre raison, essayons encore, prions encore, travaillons encore. Là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ton problème devient son problème. Elle participe avec toi à bâtir une vie. Mais Père Franck, il y a d'autres heures quand tu leur as dit que j'ai tel projet, tel projet, et puis à la fin, elle te dit, on n'a rien à projet, t'es. Non, d'abord, une soeur qui est polie ne sort pas ce langage-là. De deux, c'est pourquoi les grands jeunes existent ? C'est pour que les femmes apprennent à parler aux frères. Pour aussi que les frères apprennent à parler aux soeurs. sans problème au fait, pour tout le monde et les fiers d' establishing mmmons. ... ... Continue sur les cultures de nousuring.